L'effondrement de la pensée marxiste qui voyait le monde en termes de classe sociale n'a pas débouché sur une reformulation de l'approche de la vie sociale en termes de classe en reformulant, en réinventant, en refaçonnant la théorie des classes. Ça a correspondu à un moment, à la fin des années 70 et au début des années 80, où il y a eu ce que j'ai appelé une révolution conservatrice, où toute la pensée de gauche, c'est une entreprise de démolition de la pensée de gauche, qui s'est attachée à défaire l'idée de classe sociale au nom de le monde commun, le vivre ensemble. On en trouve d'ailleurs des retombées aujourd'hui malheureuses, malencontreuses, et je crois très réactionnaires dans la pensée de gauche elle-même, qui est l'effet de cette révolution conservatrice. À quoi vous pensez là ? À ceux qui parlent du commun, le commun. Vous savez, il y a un petit livre, puisque vous voulez que je donne des noms, je n'aime pas trop en donner, il y a un petit livre qui est sorti récemment, qui est un entretien entre Alain Badiou et Marcel Gaucher. Et à la fin, ils disent finalement, on est d'accord. Et le pire, c'est que c'est vrai. Et que Badiou se prête à ces jeux-là, parce qu'il est, je crois, obsédé par sa présence médiatique, se prête à ces jeux-là, c'est-à-dire légitime des idéologues, on peut dire, vraiment, quasiment d'extrême droite, pour dire qu'ils sont d'accord. Effectivement, ils sont d'accord, parce que ce sont deux penseurs d'ordre, deux penseurs qui veulent l'autorité, la discipline, qui sont contre l'ébullition. Je veux être l'héritier des années 60 et 70, mais à la différence de Badiou, je ne considère pas que l'héritage des années 60 et 70, c'était l'héritage que nous auraient légué d'un petit groupuscule maoïste et brandir le petit livre rouge. Pour moi, l'héritage de mai 68, c'est le mouvement féministe, c'est le mouvement gay, c'est l'écologie, c'est toute cette effervescence, l'antipsychiatrie. Alors, hériter ne veut pas dire qu'on répète des discours, ça veut dire que, justement, tout le travail que j'essaie de faire est de reprendre ces questionnements, de les réinterroger, de les transformer, de les pousser dans leur radicalité, ce qui veut dire parfois les contredire et choisir mes propres interlocuteurs ou interlocutrices dans ces discussions. Sous-titrage Société Radio-Canada